J'ai rien en dessous Euh attends j'sais plus c'est... On va aller c'est comme ça Humm... Quoi ? Oh pas trop c'est... Et prends moi aussi... Ah ok j'ai pas droit à la caméra... Attends je vais voir si on voit juste le jeu... Ok bah nouvelle histoire c'est parti... Effet papillon... On va la flammer... C'est parti... Alors... Ah ouais... Il a commencé... Euh bah du coup voilà hein... Hop elle... On va commencer... Le chalet... Le chalet... Le chalet c'est déjà... Le médium ou pas ? Le médium ou pas ? Le médium ou pas ? Ok... Eh... Le médium ou pas ? Wow ! En merde où mon sang ? Euh ouais... Putain... Oh, mon sang il me fume ! Oh, mon sang il me fume ! C'est pas vrai ! J'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça ! Je suis pas ! Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Oh... Ça va ! Elle le mérite ! C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Malana ! Oh, n'arrête pas de me tourner autour ! Je protège juste ma copine M ! Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. M, je suis le mec de personne montre. C'est ça, t'as raison chéri. Oh merde, j'ai oublié de mettre les autres hits. Ah, je peux pas. Bon bah t'appuie. Ce rapport après. C'est vraiment des chiens. Elle arrive. C'est bon ? Mike. Mike ? C'est Anna. Salut Anna. Je suis complètement bourré. Eh, vous avez vu ça ? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Hein ? Josh ? Josh ? Bon, je peux jouer. Bah tu peux jouer. On va d'abord réveiller Josh si on peut. Non, on peut pas. Alors, euh... Bah, c'est quoi ? 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 C'est toujours en cours, ouais. Oh putain. Dans quel merdier notre soeur s'est encore foutue. J'ai pas eu temps de lire, attends. Faut qu'on intervienne. J'ai vu un truc qui brille. L'autre côté. J'ai vu ton mot. Je suis content que tu sois venu. J'ai vu ton mot. Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais ? Sploter. Et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Oh putain. Elle l'enlève sans haut. Quoi ? Oh putain. C'est pas vrai ? Matt ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Anna ? Désolé, Anna. C'est parti en vrai, mais... Blague des pieds. Euh... Merde. Vous êtes tous trop cons. Vous le savez ? Anna ? Ouais, c'est le réveiller. Cache. 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 Merde. Eh, il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna ! Vous avez fait quoi ? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons ! Anna ! Anna ! Du coup... Oui, Millie. On va peut-être la chercher ? Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde ! Car oui. Oh rapide, vu sa mère. Tu l'es pas, tu l'es bu, wesh. Des serres sont certifiés. Merde ! Oh putain ! Putain, Anna ! Mais t'es où ? On va devoir utiliser le PABD. Non. Anna ! Tu as le démarche comme le Samuel, elle est une titi ! Ça se le démarche comme le Samuel, elle est une titi ! Tu as le démarche comme le Samuel, elle est une titi ! Amenez Anna à la maison... Allez... Alors, 3, 2, 1... On tourne, 3, 2, 1... Totem de mort... Noir la mort, jaune le conseil, marron la perte, rouge danger et blanc la chance. Qu'est-ce que ça marche comme Samuel, Samuel et une titi ? Qu'est-ce que ça marche comme Samuel, Samuel et une titi ? Qu'est-ce que ça marche comme Samuel... Titi ? Merde, c'était quoi ? Anna ! Anna ! Belle ? Oui ? Anna ! Belle ? Oh mon sang, tu vas crever de froid ! Tiens... Anna bête ? Quelle conne je suis ! Je suis trop stupide ! Anna ? Baisse ? Anna ! Tu sors ! Qu'est-ce que ça marche ? Oh mon sang ! Je suis trop sore ! Qu'est-ce que ça marche ? Nan ! Nan... Nan ! Nan... Nan ! Merde ! Non ! Non ! Aaaaaaah ! Tumbo! 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 Ça fait mal hein? L'analyste! Docteur Al Jihil! C'est tête de con là! Ce crâne chauve là! Enfin il est pas chauve mais son... Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui se passe l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien! Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois, parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Hum? Hum? Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez fous. Qu'elle est queste. Dans l'arche du printemvier. Tient-je en eau stretching quelque chose ? Bon instant ! T ents ! bon ben c'est qu'on peut pas la remettre ah c'est parce qu'il y a une cinématique je peux pas mettre la caméra il y a un épouvantail il y a un chalet ouais et alors qu'avez-vous ressenti face à cette image attention vous devez être franc du bon mal et sa mère bien la franchise est une bonne chose et pouvez vous me dire ce qui vous m'est mal à l'aise à l'épouvantail je vois et si je vous disais que cette maison est hanté très bien très bien je vois que vous souffrez d'une véritable phobie du surnaturel après tout derrière le voile de la mort c'est l'inconnu ultime n'est ce pas il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude attention rappelez-vous que tout ceci n'est qu'un jeu il semble que cette session touche à sa fin mais la suite est pour très bientôt d'accord va y'a tu as promanché de 50 euros et il casse toi avec ce n'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Épisode 1 Sous-titrage ST' 501 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 Tome ta bouche C'est un mouvote à toi Ils étaient en décalé C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison Même en étant plat aux as Ils sont pas si riches Ils ont acheté qu'une montagne Je pensais que c'était plus près Bon, on va attendre Je commence à avoir l'intérêt de passer du temps au stand de tir Combien de temps ça va prendre ? C'est une grande montagne Ouais C'est beau de jour mais de nuit Elle paraît tellement menaçante On dirait un géant endormi Tu veux un publier ? Quoi ? Ton joli poème Le géant endormi de la forêt l'enchantée Oh, ferme-la Hein ? Il faut bien jouer les indices quand même Ah, j'ai vu Enfin, on y va ? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là Et roupiller, mais... Ok Ouais, comme au bal de promo Allons-y Bien, l'aventure commence J'espère qu'on va pas le regretter Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose Ouais, non, carrément, c'est clair Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps Bien, tant mieux C'est dur de savoir avec lui Et j'étais un peu inquiète Non, non, c'était une bonne idée J'espère que les autres le pensent aussi On est tous là, non ? Merci C'était cool de te parler Tu sais quoi, franchement Arrêtons d'en parler Profitons du trajet Ouais, ouais, t'as raison Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non En CE2 Josh s'est assis au fond de la classe Et moi au premier rang On ne se connaissait même pas Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui Et le prof l'a fait venir au premier rang Là où je me trouvais Ok, et ? Bah, j'ai dû aller au fond Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus Et on est devenus amis Jusqu'à aujourd'hui Le couple idéal, quoi Et si c'était justement parce que Jenny Simmons Avaient atteint la puberté avec 3 ans d'inventure Et ce jour-là, ce soutien-gorge avait dépassé son décolleté Hein ? Qui sait ? Tu pourras être seul dans ce téléphérique dans ce moment-même Ou carrément Avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi Boum L'effet papillon J-S, la nouvelle copie de maille Assurée, naïve, irrévencieuse Tiens, tiens, tiens De nouvelles personnes, je n'ai pas l'air d'héritic Je ne l'aime pas, mais il faut la sauver quand même Après, elle est... Non, je n'ai rien à dire Elle est jolie On m'avait compris sans je le tisse Elle est bonne Oh, putain, bordel J'ai cru qu'on était fichus 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe Oh, t'es un porc, Chris Regarde, j'ai plein de viande sur mes os Et c'est que du muscle ici Ouais, bien sûr Hop là Hé ! Hé bien, hé bien, gavons-nous là Chris ! C'est pas vrai On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe Chris ! Hé, quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Je me demande Mike et M, c'est fini On est ensemble Oula, dur Pas vraiment C'est très simple en fait M, dégage, moi j'arrive D'accord, d'accord Rentrons simplement au chalet J'en ai marre de cette nature et de ces conneries Allez-y en premier Moi je vais attendre un peu ici Pour voir qui d'autre arrive Tu veux dire Mike ? Quoi ? Je veux dire, peu importe On verra Hum, Sam ? Oh, vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique Parfois j'oublie de Juste m'arrêter pour respirer à beaucoup Sérieux ? Ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique ? Emilie, aide de Mike Intelligente, entrepreneur persuasif Je pense pas que ça aurait été aussi... joli Et chez Kémat, le nouveau copain d'Emilie, ambitieuse pour s'y motiver Tu vois ? Et notre porteur, hein ? Il est où ? Math extérieur du chalet et des Walshidovat, 1h24 Oh, j'ai des frissons Il y a presque Non, c'est juste que je commence à flipper Oh, ouais Il sort Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas 3, 2, 1, Mike il va arriver, je spoil Qu'est-ce que t'en penses ? Aaaaaaah ! Putain, mec ! Mike est le demi-lil, débrouillage déterminé, précis, Sérieux ? Michael ? Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux ? Putain, mec ! J'ai failli te frapper, ça va ? Mais qu'est-ce que je dis ? On fait amis ou on est menaçants ? Vous voulez choisir ? On est cool ? C'est cool. Vous allez vous plotter maintenant ? Oh oui, on veut trop se plotter. Non, c'est bon. J'aurais choisi l'autre, il serait bagarre. A plus mec, à plus. D'accord, à plus. Ils seraient au lieu les plus. J'insiste ou j'allais fialer ? Bon. D'accord. Si c'est... Tant que tu fais la mule, le reste du chemin. Mais tu montres ? Pardon ? Mais quittons-moi ? Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci. Ashley ? 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 Alors, personne devant ? Personne à gauche ? Personne au milieu ? Personne à droite ? Personne à droite ? Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Mais pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Je croyais que ce soit actuellement. Bah t'y arrives. Elle est honnête En tous les cas il n'aurait pas été, il aurait insisté, Emilie, il aurait dit d'y aller dans tous les cas Jessica, téléphérique, stationnement 21h41 Livre ou portable ? Livre ou téléphone ? C'est la musique Ouais j'étais surpris pour la boue de nez Mets tes mains là où je peux les voir, t'es cerné Mais qui suis-je pour répliquer ? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste ? Courir vers le banc Hop là, ici le désord Va falloir faire mieux que ça mon grand Où est-ce que une cage fat poulet ? Hop là et j'y vais à l'autre Voilà c'est... conseil Attends pourquoi je tire sur le pigeon Tu peux pas m'échapper Michael, tu sais que je te connais par quelqu'un Il y en a foutre Tirez pas sur le pigeon On bat les steaks Je peux le tirer dans la gueule ou pas ? Je l'ai trouvé Jess Et puis quoi ? Ça suffit Oh non ça suffit pas Tu vas finir par terre Je t'ai eu, c'est fini, bien fini Alors j'ai fini par terre ? Euh... je crois pas Je crois que tu le saurais si c'était le cas D'accord, d'accord Alors, te rends-tu, Ville Manon ? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige Ok, ça sonnait un peu sale J'ai deux fins Soit il se prend la boule dans la gueule ou soit il se dérloche Wow, garde-en pour plus tard mon grand Mes réserves sont inépuisables On devrait rentrer au chalet Ouais, c'est joli ici pourtant La vue est à tomber Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours Mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps Juste s'embrasser ? Bah, entre guillemets Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets Ouais Ouais On a pas encore le psy, pas encore le psy là, d'Ostern Jain Bonjour, bonjour Comment allez-vous, hein ? Ça va pas quand je vois ta gueule ? La session précédente Nous avons pu établir que vous aviez peur des choses qui sont mortes Ou encore des revenants Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses Prenez ce livre et feuilletez-le Vous y trouverez des images et des symboles J'aimerais que vous me montriez sur chaque page L'image qui vous effraie le plus Bah oui, je suis hétéro, je préfère les meufs J'ai peur des avions ou j'ai peur de la foule ? Bah en avion... Non, j'ai peur de la foule mais... A chaque fois je vous... J'ai peur au sein des deux mais quand je vois la foule j'ai envie de tabasser, hein Non, allez, j'ai pas peur, j'ai plus le vertif J'ai peur des serpents, les rats, je m'en bats les steaks, je les écrase Ou je les brûle Regardez-moi ça gueule celui-là Pistolets ou paire des couteaux ? Enfin j'ai pas peur des couteaux j'ai plus paire des pistolets Tou.. toujours serpent... un cafard je l'écrase quand je le vois clown ou l'épouvantail ? l'épouvantail je le crame alors que les clowns non turbo ou le sang ? j'aime pas avoir du sang et moi ça gueule essayez d'accélérer un peu plus vous fonctionnez à l'instinct plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement j'ai plus peur des araignées que des serpents j'envoie une grosse je me tire à 500 m de l'araignée aussi de la gueule de l'araignée quand j'envoie une grosse dans ta chambre là tu cours ta mère le sang me dégoûtent ou j'ai peur des aiguilles ? quand je vois une aiguille c'est sûr que j'ai pas regardé moi t'écris un roman ou c'est comment ? zombies ou clown ? bah les clowns les zombies un pistolet et ses relais ou un lance-flamme loup ou aiguille ? bah j'ai jamais l'aiguille allez on met les loups loup ou orage ? bah j'ai plus peur de l'orage ça me rêvait quand je dors alors que les loups je m'en bats les steaks voilà qui est intéressant merci pour cette si grande application les araignées les clowns les orages drôle de combinaison de quoi passer un bon vendredi soir je regrette la session touche à sa fin mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt reprend mon chai qui est dégâche bon les amis on va cesser la on se laisse à la prochaine abonnez-vous et laissez un boulon vous à la prochaine salut merci 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 Sous-titrage ST' 501